Situé à Saint-Maur en Ile-de-France, le lycée François Mansart accueille 850 élèves dans des formations générales, technologiques et professionnelles. Le lycée labellisé des métiers du bois et de l'habitat pour sa partie professionnelle, son expérience repose sur 50 années d'existence. Trois formations d'un métier en plein développement sont enseignées sur des plateaux techniques, modernes et spacieux. Le bac professionnel, fabrication, bois et matériaux associés. Le bac technicien-menuisier-agenceur et le bac technicien-constructeur bois. Le titulaire du bac professionnel, fabrication, bois et matériaux associés, est un technicien d'atelier qui exerce son activité dans les entreprises de menuiserie et d'ameublement. Il effectue la production de petites ou de moyennes séries d'ouvrages en bois et matériaux associés dans le cadre de la réalisation de meubles, menuiseries intérieures et extérieures, charpentes industrielles et éléments en bois lamellé-collé. Au sein de l'entreprise, il prépare la fabrication, fabrique, conditionne les ouvrages et entretient les équipements. En bac pro fabrication, quand nous sommes à l'atelier, nos professeurs s'arrangent pour que nous soyons vraiment dans une situation professionnelle. C'est-à-dire que c'est comme si nous avions des contraintes d'un client avec un cahier des charges et donc nous devons le respecter, nous avons des délais aussi. Et donc c'est à nous de pouvoir maintenir la fabrication, être dans les temps et respecter les contraintes. En atelier à François Mansart, il y a deux grandes catégories de machines. En première, nous avons les machines manuelles, réglables à la main. Et la deuxième grande catégorie, ce sont les machines numériques, où là c'est de la programmation qu'on nous apprend en cours théorique. En bac pro, la première année, nous avons beaucoup plus de pratiques que de théoriques. Puis au fur et à mesure des années, nous avons essentiellement de théories pour que nous puissions être formés à être des techniciens, à avoir un langage technique, à maîtriser la gestion d'équipe, savoir faire des plans de manière à pouvoir enchaîner sur un BTS ou devenir chef d'atelier directement en entreprise. Si tu décides de devenir menuisier, fabricant, tu auras toujours du travail, surtout dans notre période actuelle, où c'est le développement durable qui prime et donc les énergies renouvelables. Et le bois en fait partie. La formation bac pro fabrication est ouverte aux garçons et aux filles qui n'ont pas besoin d'avoir une aptitude particulière pour faire de la fabrication, avec une possibilité d'être plus autonome et d'avoir des activités plus variées que des salles de cours. Quand les élèves ont une fabrication à réaliser, ils commencent toujours par une étude en informatique, puis ils passent ensuite en fabrication sur des machines. Très rapidement, quand les élèves vont être à l'atelier, ils vont être de plus en plus autonomes afin de prendre en charge une partie d'une fabrication et de la réaliser seule. Durant les trois années de formation en bac pro, les élèves passent 22 semaines en stage en entreprise, ce qui leur donne une bonne expérience professionnelle et une connaissance précise du monde du travail. Un élève qui sortira de la formation fabricant du lycée François Mansart aura de nombreuses compétences qui lui permettront de fabriquer des meubles, des jouets en bois, des portes, des fenêtres, du mobilier de salle de bain. En général, les entreprises dans lesquelles travaillent les élèves sont de petite taille, composées de 5 à 50 salariés. Le titulaire du bac professionnel, technicien menuisier-agenceur, intervient en atelier pour la fabrique d'ouvrages de menuiserie extérieure et intérieure et sur chantier pour les opérations de pose et d'aménagement de pièces, bureaux, cuisines, salles de bain, magasins, salles d'exposition. De la conception à la réalisation, il allie sens de l'esthétique, créativité et technicité, tout en respectant les règles de sécurité. J'ai choisi la fière bois parce que j'aimais bien bricoler et c'est ce qui se rapprochait le plus de ce que je faisais. Et j'ai fait une année pour tester, ça m'a plu, donc j'ai continué. L'apprentissage de ce métier, c'est pas compliqué. Il suffit juste de suivre les cours et d'être attentif, ça vient tout seul. Au niveau technicité, au début, j'étais un peu perdu, mais au fur et à mesure, on apprend des techniques et ça nous permet de nous débrouiller dans la vie de tous les jours. J'ai appris à faire des choses que je ne pensais pas être capable de faire avant. Mes ambitions, une fois sur le marché du travail, j'aimerais bien devenir chef d'atelier ou chef de chantier parce que j'aime bien tout ce qui est responsabilité. Beaucoup critiquent les métiers manuels, mais c'est pas si dur que ça. Il y a beaucoup de points positifs dans les métiers manuels. Au lycée, chaque élève dispose de son propre matériel, donc il a sa caisse à outils, son établi. Ça va lui permettre de réaliser de A à Z sa fabrication complète et en autonomie. L'élève va fabriquer son ouvrage, dont il va passer par plusieurs étapes, le traçage de ses bois, les usinages sur les machines, ensuite le montage pour en effectuer la finition et ensuite terminer par la pose dans notre atelier. La fabrication faite par l'élève lui appartient. Une fois qu'elle a été évaluée, il peut la personnaliser et donc l'emmener chez lui. Le volume d'enseignement professionnel par semaine correspond à 15 heures, une grosse partie à l'atelier et l'autre partie en salle, en études technologiques. Après le bac, l'élève peut soit continuer en post-bac en formation sur des BTS ou des années complémentaires ou travailler dans la vie active. Sans un gros investissement, avec une camionnette et du matériel portatif, l'agenceur peut rapidement créer une entreprise de pose et installation. Le bac professionnel technicien-constructeur bois amène à la conception, puis la construction de charpentes, structures de bâtiments industriels, gymnases, maisons à sature bois, chalets. La prise de mesure et le dessin appliqué à la vision de l'espace sont la base de la réalisation de tels ouvrages. A partir de documents techniques, le charpentier travaille en atelier pour la partie fabrication. Il organise ensuite le chantier de la construction pour effectuer la pose sur site. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est le travail d'équipe, aller sur les chantiers, des fois rester à l'atelier pour usiner les pièces. Et ensuite, aller les poser sur les chantiers. Donc l'ambiance de la classe est très bonne. Le rapport entre les professeurs et les élèves se fait à travers la passion de la charpente. Et ils sont là pour nous apprendre et nous aider. Et ça se passe tout très bien. Donc après mon bac pro charpente, j'envisage soit un BTS, système constructif bois et habitat, pour tout ce qui est maison en bois, ou une école complémentaire de couverture. J'aimerais pouvoir concevoir ma maison. C'est déjà un projet personnel. Et toujours travailler dans une entreprise, voir monter mon entreprise, c'est possible. Et même enseigner la charpente à d'autres personnes aussi. Pour faire transmettre notre passion du bois à d'autres personnes. Dans le métier de charpentier, il y a une notion fondamentale qui est la vision dans l'espace. L'ensemble des réalisations sont faites au sol à plat, assemblées et levées. Dans sa formation, l'élève voit le déroulement complet de l'exécution d'un ouvrage, la conception, le taillage atelier et le montage de l'ouvrage. Pour la réalisation des ouvrages, les élèves travaillent toujours en équipe, en situation réelle, comme en entreprise. Les élèves sont préparés au travail en hauteur en sécurité, des conditions qu'ils retrouveront fréquemment au chantier. Pour avoir une connaissance étendue du métier de charpentier, on peut intégrer différentes entreprises en France et à l'étranger, afin de découvrir des techniques spécifiques aux régions. Après son bac, l'élève peut intégrer directement le marché du travail. Avec ses trois années de formation professionnelle, comprenant 22 semaines de stage en entreprise, il dispose de toutes les connaissances théoriques et pratiques pour prendre un bon départ. Après son bac, l'élève peut aussi choisir de continuer ses études à Mansart. Le lycée dispose de deux formations complémentaires courtes en un an, escalier-terre et agent de maîtrise. Ces formations spécifiques sont très demandées. L'élève peut également intégrer une des cinq spécialités de BTS orientées métiers du bois. De ces formations reconnues par le monde professionnel sortent les cadres de demain. Le bois est aujourd'hui au cœur du développement de l'économie verte. Ce secteur progresse fortement avec de nombreuses créations d'emplois dans cette filière d'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501